Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup ce dimanche pour la nouvelle vidéo ouverture du calendrier de la voix avec Hela de la chaîne Hela Rion de Soleil vous avez vu dimanche dernier un peu les bonus et le premier cadeau qui était cette merveille et du coup on va passer au numéro 2 puisque lundi égale numéro 2 donc il est comme ça c'est un gros cadeau quand même et alors je vais lire le petit indice en mode cocooning bien au chaud pour bien savourer tous les jours l'ouverture de ce calendrier vu la taille de la chose je pense à une tasse je sais c'est ça et bien et là je t'ai mis un peu la même chose je pense que c'est ça oh non en plus je crois qu'on a trop belle j'avais dit on a peut-être acheté au même endroit mais non enfin je suis pas sûr en tout cas moi j'en ai trouvé une trop trop mignonne aussi elle est trop belle il y en avait une aussi avec ce genre d'écriture là il y a écrit hello gorgeous et moi j'ai pris avec une autre citation version enfin qui m'a fait penser à elle du coup voilà trop mignonne rose pâle comme ça avec effet marbre j'en ai pas dans ce style là j'avoue que j'ai beaucoup 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 de tasses mais celle ci va m'accompagner tout noyels c'est fort probable trop mignonne merci là bon bah à demain et je vous retrouve pour la suite du calendrier de l'avant avec hélas mais j'ai pas pu faire le numéro 3 et le numéro 4 aujourd'hui donc je vais vous faire ça aujourd'hui comme ça les deux seront à la suite de ma petite vidéo donc le numéro 2 je vous avais montré que c'était la tasse et le numéro 3 nos deux coups de coeur nos deux coups de coeur comment ça nos deux coups de coeur alors les packaging on en parle ou quoi ils sont trop beaux bon vous me retrouvez en mode un peu malade et en mode pyjama c'est normal ne vous inquiétez pas je vais me préparer après nos deux coups de coeur j'ai pas d'idée comme ça mais quelque chose qu'on avait en commun peut-être alors déjà la trichée elle en a mis deux mais qu'est ce donc des rouges à lèvres ah oui trop bien trop bien trop bien et oui alors alors c'est le rouge à lèvres nyx suède le blanche me et je crois que j'avais mis dans ma wishlist il est trop beau de toute façon les rouges à lèvres de nyx comme ça les nyx suède ils sont trop trop sympa c'est une trop belle couleur il est magnifique oh là là j'adore 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 c'est une sorte de pêche là je vais vous montrer après et après de chez catrice c'est une gamme qu'elle m'a fait découvrir le prismac chrome 100 et c'est vraiment une belle gamme elle m'avait offert de cette gamme là une sorte de grèche violet qui était super et là c'est un nude un peu rosé très naturel celui-là il va être dans mon sac à main aussi voilà le nyx en haut avec des petits soutons pêche orangé et le catrice en bas qui est un peu en transparence il est censé être un peu chromé mais il va être très beau sur les lèvres je pense pour un make up naturel cololo ça c'est trop bien merci et là et numéro 4 elle m'a mis la best donc je suppose que c'est une palette vu le format je dirais c'est pas qu'ils sont trop bon mais elle a trop géré pas vu le format je dirais peut-être une palette beauty b parce qu'il y en a une que je voulais absolument que j'ai pas eu que j'ai pas acheté que j'ai pas eu dans mon calendrier dans mon sort avec olivia du coup ben je la voulais absolument et puis je pense que c'est peut-être celle-là ou pas ah non c'est pas ça c'est pas du sujet c'est juvie ice place oh la 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 ah ouais c'est la palette the festival c'est une des seules que j'ai pas parce que oui j'ai pas mal craqué chez 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 juvie ice place et j'en ai pas mal mais celle là je l'ai pas je suis trop contente je suis trop contente elle est trop belle alors la fille qui ouvre du make up et qui n'est pas maquillé c'est normal aujourd'hui comme je vous ai dit je suis en mode chill waouh elle est trop trop belle j'ai hâte de l'utiliser là je vais essayer d'utiliser dans la semaine et de vous montrer ça dans un futur vlogmas trop beau trop beau trop beau mais la pigmentation de ces palettes est juste dingue et je trouve qu'on peut faire des make-up un peu qui changent de l'ordinaire avec donc j'aime bien les utiliser parce que du coup je sors un petit peu de ma zone de confort et là il y a un espèce de bleu vert là sublime trop trop beau le noir on dirait qu'il est irisé irisé mais pas du tout il a l'air métallisé en fait trop belle trop belle trop belle trop belle merci Ella donc là top 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 coucou je vous retrouve donc pour ce numéro 5 j'ai mis sur mes lèvres du coup le numéro un de mes cadeaux d'avant de Ella le brunch me de chez NYXFED et j'adore ce genre de couleur je trouve que voilà ça rehausse un petit peu le teint sans en faire trop haut donc j'aime beaucoup et on passe du coup au numéro 5 que j'ai pioché avant pour pour plus de facilité donc il est trop beau l'emballage encore une fois et là elle a géré grave donc c'était caché derrière le numéro 5 et lundi c'est mmmm avec des M partout donc ça c'est le fameux papier je pense qu'elle avait acheté qui est trop beau mais elle a galéré parce que le scotch ne tient pas oui je crois que c'est celui-ci et là donc effectivement la stratégie c'est de mettre des zigouigouis comme ça un peu partout pour que ça tienne donc j'ai pas dit peut-être une gourmandise mmmm mais bon on a déjà mis des gourmandises dans les bonus donc mmmm ah c'est peut-être que ça sent bon ah oui c'est un truc que j'ai mis dans la wishlist je crois oui que j'avais repéré chez chez Cruy de Vat c'est essence c'est le check me spice it up une brume pour le corps je sais pas si vous voyez mais elle scintille un petit peu là elle est superbe elle est elle sentait pas mal écoutez j'avais testé en magasin j'avais trouvé ça très sympa donc hop on va tester ah ouais ça sent très bon c'est digne des Victoria's Secret ah là là ça sent super bon donc ça je suis trop trop contente je vais pouvoir m'en mettre un petit peu sur les jambes et tout ça histoire de briller ou sur le haut du torse quand je mettrai une jolie robe et tout à tester à tester je suis trop contente merci 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 ça sent trop bon hello hello on se retrouve pour le cadeau numéro 6 de Ella ah ah un petit indice alors un accessoire indispensable c'est tout léger donc peut-être un beauty blender ou quelque chose comme ça je ne sais pas je dirais ça parce que c'est tout léger un pinceau ça m'a l'air un peu trop petit pour un pinceau donc je vois pas par un beauty blender je vois pas ah ça m'a l'air d'être les fameux trucs ah ouais ça je trouve trop bien les nettoyants pour les pinceaux vous savez comme ça les petites mousses j'adore ça j'adore j'en ai déjà deux mais il faut que je les lave je pense que ça se lave la mousse je suis trop contente d'en avoir un troisième d'ailleurs c'est pas la même texture je pense que celui-ci il est plus doux il abîmera un petit peu moins mes pinceaux donc c'est de la marque Catrice le Quick and Easy c'est une sorte de nettoyant un peu instantané quand vous voulez utiliser le même pinceau pour plusieurs choses à emmener dans le sac quand vous allez en voyage et tout c'est très pratique je suis trop trop contente pour ce numéro 6 merci Ella hello on se retrouve pour le numéro 7 elle a mis elle a mis elle a mis quoi comme un 10 une mignonnerie bah vu le format peut-être une petite palette ou une petite palette essence ou quelque chose comme ça oui je pense que c'est ça je l'avais repéré en magasin chez Crudevatt donc du coup c'est trop trop cool et elle est trop mignonne elle avait l'air vraiment sympa Crystal Power une palette de blush et d'highlighter qui avait l'air divine comme ça hop vous voyez oh là là elle a l'air vraiment bien c'est vrai qu'ils ont l'air super foncés ces blushs là mais je pense qu'ils vont être très très beaux j'ai hâte de tester ça encore une fois d'ailleurs sur mes joues là j'ai testé alors je ne sais pas dans le calendrier de l'avant mais c'est Ella qui me l'a offert donc je voulais vous le montrer c'est le mini highlighter rodeo drive de chez Ofra et je l'ai mis sur mes joues je ne sais pas si vous le verrez mais il est trop trop beau c'est vraiment une petite beauté ce petit highlighter là il est trop beau donc vous le reverrez dans plein de vidéos je pense parce que je l'aime beaucoup et j'ai hâte de tester cette nouveauté encore une fois je vous montre un petit peu la pigmentation de la chose le premier tout en haut c'est un peu un topper celui-ci le plus clair c'est un petit topper on le voit à peine je pense et les autres ils sont vraiment ultra méga pigmentés là vous voyez mieux je pense ça a l'air divin et même en fard à paupières je pense que ça va être très sympa hello on se retrouve pour le dernier quart de haut de cette semaine le numéro 8 des essentiels pour cet hiver donc c'est dans ce genre de petit paquet là des essentiels pour cet hiver alors bon pour les lèvres crème pour les mains ce genre de choses pour l'hiver ah non c'était sur ma wishlist aussi et ce sont la crème pour le contour de l'oeil de chez Creux de Vatte elle m'avait offert toute la gamme et j'ai adoré l'utiliser il y avait la crème pour le jour-nuit il y avait quoi aussi il y avait pas mal de produits que j'avais adoré et du coup là je suis trop contente c'est la crème pour les yeux anti-âge je ne sais pas si vous verrez bien et c'est une bonne gamme alors il y en a une parmi vous qui m'a dit que ça lui avait donné des boutons mais écoutez moi ça ne m'a rien fait du tout avec cette crème elle a glissé anti-souin et ça c'était sur ma wishlist je ne l'ai pas vu moi à chaque fois dans les Sephora où je suis passée c'est le masque visage citrouille et je vous l'ai trop trop testé moi j'adore tout ce qui est à base de Pumpkin vous le savez si vous avez vu maintenant vous allez la voir bientôt je crois que ma vidéo sera en ligne demain un All Primark et The Body Shop et j'ai craqué pour une gamme Pumpkin comme ça donc c'est vrai que c'est c'est une gamme que j'aime particulièrement et là celle-ci je ne connais pas mais du coup j'ai hâte de tester donc effectivement deux petits indispensables pour l'hiver pour la saison c'est parfait surtout que mon contour des yeux j'ai tendance un peu à le zapper mon contour des yeux donc voilà je vais modifier ça rapidement dans ma routine j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous retrouve donc dimanche prochain pour l'ouverture des sept prochains cadeaux comment vous dire que c'était une très belle semaine avec Ella n'hésitez pas à aller voir sa vidéo aussi avec les sept les sept premiers cadeaux que je lui ai offert et puis on se retrouve dimanche poisson on n'hésite pas à liker et je vous fais des gros bisous salut bye 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 Musique